Le classico de rugby se tiendra ce soir entre les deux anciens rivaux de puissance mondiale de la discipline. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sont deux pays qui partagent le même objectif et le même rêve. Remporter leur quatrième titre et devenir la première nation à avoir gagné le plus de trophées. C'est énorme. C'est toujours un grand moment de jouer contre les All Blacks. Mais les affronter en finale de Coupe du Monde, alors que les équipes numéro 1 et 2 au monde s'affrontent, je ne pense pas que ce soit une chose dont on puisse rêver parce que ça n'arrive pas souvent. Je ne pense pas que cela se reproduira de notre vivant. Deux équipes comme celle-ci, nous nous sommes préparés aussi durs que possible et nous savons à quoi nous attendre, bien évidemment. La dixième édition de la Coupe du Monde du Rugby nous a offert sept semaines de sensations et de folies. Les Springboks et les All Blacks ont performé et ont mérité. Le parcours n'a pas été facile. Les deux formations se sont qualifiées au quart de finale étant deuxième de leur groupe. L'Afrique du Sud a battu la France paix haute en quart de finale, l'Angleterre en demi, tandis que les All Blacks se sont imposés face à l'Irlande favori au quart de finale et l'Argentine en demi-finale. Vous voyez, nous avons pris notre élan, mais chaque semaine, nous essayons de nous améliorer et nous devons être à notre meilleur samedi soir, défensivement et offensivement. Dans Cui, nous allons devoir réaliser la meilleure performance que nous ayons eue toute l'année. Et si nous y parvenons, alors nous nous donnerons une bonne chance. Pour arriver en finale, le choix du bon de remplaçant a été décisif. Pour ce soir, les All Blacks conservent une répartition de 5-3 entre les attaquants et les arrières. De l'autre côté, l'Afrique du Sud a parié et a pris le risque sur un partage controversé. De 7 attaquants, un seul arrière. L'univers a misé sur l'avant en laissant son dos exposé. Vous sélectionnez une équipe qui, selon vous, peut obtenir un résultat ce jour-là. Donc sur les 23 que nous avons sélectionnés, nous les avons sélectionnés pour une raison. La raison est que nous pensons qu'elles peuvent livrer un bon match et nous faire remporter une autre Coupe du Monde consécutive. Historiquement, les All Blacks et les Boks se rencontrent en finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois. La première finale a été jouée en 1995. L'Afrique du Sud a soulevé la Coupe après une victoire arrachée en prolongation 15 à 12. Les deux formations se sont rencontrées au mois d'août afin de préparer la Coupe du Monde. Les Springboks ont gagné 35 à 7. Mais la finale est différente et le scénario sera sans doute dramatique.